Avant de commencer, je vous pose une question. Qui pense que la Commune, c'est une révolte ? Pour répondre à la question, pour moi, c'est une révolution et ça n'est pas une révolution. Ce n'est pas une révolution dans le sens où la Commune n'a pas cherché à s'emparer du pouvoir. Généralement, une révolution, on l'a fait pour s'emparer du pouvoir. C'est une révolution dans la mesure où la Commune avait pour ambition de changer complètement la société dans tous les domaines. Donc, il y a l'organisation politique, l'organisation de la société elle-même, l'organisation du système économique. Donc, dans ce sens-là, c'est une révolution. Mais une révolution qui ne voulait pas le pouvoir. Je ne sais pas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Bon, mais personne n'a l'air de penser que c'est une simple révolte. Ah non, ah non. Ok. On va voir. On va voir. Alors, la difficulté, c'est que pour répondre à la question, en fait, il faut qu'il y ait deux prérequis. Il faut être au clair sur la différence entre révolte et révolution. Et il faut connaître la Commune. Alors, peut-être que vous êtes au clair sur ces deux prérequis. Mais enfin, je suis partie du principe que, comme vous m'avez invité, c'est qu'il fallait quand même que j'y revienne un peu. Donc, je vais peut-être dire des choses que vous savez déjà. Mais comme ça, on va dire que ça remet des choses en place et puis ça nous permettra peut-être d'apporter une réponse à cette question. Alors, je vais commencer par le plus général, révolte, révolution. Parce que d'abord, ce sera plus simple d'avoir les termes. Ben, ce n'est pas simple, en fait. C'est sûr que, voilà, il y a des choses, c'est évident. Les 5 et 6 juin 1832, ce que racontent les misérables. Tu as tout à fait raison. Cette révolte dans les misérables, on croit toujours que c'est 48 ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est la révolte de juin 1832. Ça, c'est une révolte. Personne ne se dit que juin 1832, c'est une révolution. Et quand on a la révolution française, c'est évident que c'est une révolution. Donc, voilà, on va dire qu'il y a des choses qui ont l'air un peu claires. Mais il y a pas mal de zones grises entre les deux qui ne sont pas du tout évidentes. Donc, essayons de poser des bases. Ce qui est compliqué, c'est que le terme de révolution, qui doit donc permettre de faire la différence, d'abord, il évolue. Et en fait, c'est un terme qui a eu du contenu en fonction des événements historiques. Le premier événement historique qui consacre le mot révolution, et Sophie vous en a peut-être parlé, qui lui donne son sens politique quasi définitif, c'est la révolution française. En fait, avant, on n'était pas très au clair sur le terme. Vous devez le savoir, le mot, il vient, enfin, elle vous l'a peut-être dit, sinon, au pire, je répète, sinon, vous l'apprenez. Le mot vient de l'astronomie, c'est le mouvement que les astres font en revenant tout le temps là. Il a été repris en ce terme dans le XVIIe siècle anglais, parce qu'il y a deux révolutions en Angleterre au XVIIe siècle. La première, celle de Cronwell, la seconde, vers 1640, la seconde, la révolution dite orangiste. Mais le terme, la première fois qu'il apparaît, il n'apparaît pas du tout pour qualifier ce qui s'est passé avec la révolution de Cromwell. Il est utilisé pour dire le retour des Stuarts au pouvoir, après la mort de Cromwell. Et donc, il est repris dans son sens astronomique, le retour du roi. Et donc, les Stuarts, on disait que c'était la révolution anglaise, mais ça ne caractérisait pas du tout la première. C'est plus tard que les historiens ont appelé la première révolution la révolution de Cromwell. Et le terme est aussi repris lors de la deuxième révolution, en 1689, mais à nouveau, quelque part, dans son sens originel. Parce que ce qui se passe en 1689, c'est qu'en gros, une partie de la noblesse pour virer à nouveau les Stuarts s'allie avec le prince Guillaume, qui est le... Ce n'est pas exactement le monarque. Enfin, si, c'est plus ou moins un monarque hollandais. Et en fait, donc, on change la nature de la révolution anglaise. Profondément, par ailleurs, c'était une révolution qui essayait de... Enfin, c'était une monarchie qui essayait de devenir absolutiste sur le modèle français. Et on va, au sortir de cette révolution, avoir une monarchie complètement libérale. Mais les orangistes vont appeler ce changement révolution pour justement en atténuer la dimension de rupture. Pour eux, c'était le retour, toujours dans le sens astronomique, à ce qui aurait toujours dû être la vie de l'Angleterre, c'est-à-dire une monarchie qui repose essentiellement sur son aristocratie, etc. Donc, à nouveau, quand le terme rentre en politique en 1689, il n'est pas dans un sens de changement brutal et radical. Après, il va être utilisé hors du champ politique pendant tout le... fin 17e, début 18e siècle, dans le champ amoureux, on parle de la révolution amoureuse. Et là, ça veut dire un rupture. Là, c'est au sens de rupture, ce n'est pas au sens de retour. Donc, c'est marrant parce que la première fois où le mot prend vraiment son sens de rupture, c'est dans le champ amoureux et pas dans le champ politique. Et il revient dans le champ politique, d'abord avec la guerre d'indépendance des colonies britanniques d'Amérique du Nord, donc ce qui va donner naissance aux États-Unis, où là, on commence à dire que c'est la révolution américaine, qui commence à être répandue, mais pas trop, mais ce qui consacre le nom, c'est la révolution française. Et donc, à partir de là, le mot révolution va dire quelque chose de complètement différent de ce qu'il voulait dire au départ. Et la difficulté, c'est qu'à partir de là, pour se poser la question, est-ce que quelque chose est ou pas une révolution, il y a toujours la référence de la révolution française. Sauf que donc, on fait la référence avec un truc énorme, c'est la révolution française. De toutes les révolutions, c'est la plus longue, la plus globale, qui touche effectivement tous les domaines sociaux, économiques, politiques, juridiques. Donc, c'est difficile d'avoir comme référence, finalement, ce qui est pratiquement l'idéal type d'une révolution. Bon, reste qu'on peut essayer de construire une définition. Je vous donne la définition, après vous serez d'accord ou pas, mais je pense qu'on peut s'entendre sur le fait qu'une révolution, c'est ce que vous disiez, ça implique d'abord un changement radical de l'ordre social, politique, juridique, institutionnel. Et donc, par voie de conséquence, pas toujours, mais le plus souvent, sociale, culturelle et économique. Donc, c'est ça, une révolution. La révolution, c'est une rupture, la révolution, c'est un renversement. C'est effectivement un renversement des pouvoirs, parce qu'on est dans des logiques d'État avec des pouvoirs. Et donc, pour renverser l'ordre, il faut prendre le pouvoir. C'est évidemment, les anarchistes ne vont pas le penser de la même façon. C'est bien pour ça que la commune est un peu particulière. Si c'est une révolution, elle est plutôt anarchiste, d'une certaine façon. Donc, elle ne pense pas forcément la prise de pouvoir. C'est ça qui est compliqué dans la commune. Mais, donc, elle renverse des pouvoirs, elle renverse un ordre. Et à la place, elle établit de nouveaux pouvoirs et un nouvel ordre. Et ça, c'est important de le rappeler, parce que les contre-révolutionnaires, ils ont toujours tendance à imaginer que la révolution, c'est du côté du désordre. Non, ce n'est pas du côté du désordre, c'est un autre ordre. Mais toutes les révolutions ont essayé d'instituer un ordre. Donc, dans un même mouvement, la révolution crée un ancien régime. Et d'ailleurs, le terme « ancien régime » n'existe qu'à partir de la Révolution française. Bon, on se doutait bien que Louis XVI ne parlait pas de son ancien régime. Mais le mot apparaît à ce moment-là. Un régime qu'elle a renversé, qu'elle délégitime. Et elle construit un nouvel ordre. Et ça, c'est vrai pour tout. C'est pour ça qu'elle construit d'ailleurs des nouvelles forces de l'ordre. Celle sur laquelle j'ai fait ma thèse, la garde nationale, c'est une force de l'ordre construite par la Révolution, parce que la Révolution ne veut pas le désordre non plus. Elle veut l'ordre, mais elle veut un ordre juste, un ordre citoyen, un ordre démocratique, mais elle veut un ordre. D'où, dans l'international, du passé faisons table rase, c'est bien la définition de la Révolution. C'est vraiment faire une rupture. Ça, c'est la première caractéristique de la Révolution. La deuxième, et ça, c'est surtout vrai au XIXe siècle, je n'aurais pas dit exactement la même chose du XXe siècle, mais là, la Commune, c'est bon, on est dedans, c'est qu'une Révolution, ça implique le peuple. Ce que j'entends par là, c'est que non seulement le peuple est acteur de la Révolution, c'est lui qui mène les journées insurrectionnelles, mais il est aussi le principe légitimant. On fait la Révolution pour le peuple. Donc ça, c'est important. La question, alors, est-ce que la Révolution est faite, enfin, est-ce que vraiment elle est faite pour le peuple au final ? Au final, c'est une autre affaire. Par exemple, sur la Révolution française, il y aurait de quoi en débattre. Là, vous pourriez me dire, mais OK, mais ça veut dire quoi, le peuple ? Ah ben oui, c'est la vraie question. Et en fait, au XIXe siècle, le peuple, quand on dit ça d'une Révolution, c'est entendu au sens large, c'est entendu au sens politique. Ce n'est pas dans le sens social des classes populaires qu'il prendra par la suite. Quand on dit qu'une Révolution implique le peuple et qu'elle est faite par le peuple et pour partie, à la base, par le peuple, que le peuple est donc la puissance légitimente, ça implique une union des classes. En fait, les Révolutions permettent cette union des classes, classe populaire et classe bourgeoise, cet ensemble. Et en fait, c'est ça la Révolution. Et on s'en rend compte parce que si, par exemple, on travaille sur les iconographies des Révolutions, alors longtemps de l'image et puis après même les photos, pour avoir travaillé sur les photos de la Commune, on le voit très bien, il y a un souci permanent quand on représente la Révolution de toujours faire figurer un bourgeois, un ouvrier. La liberté guidant le peuple de Delacroix, vous avez un bourgeois, un ouvrier. La représentation de la Révolution de 1830, c'est même, on a l'impression qu'ils avaient une checklist à remplir. Il fallait qu'il y ait un bourgeois, un ouvrier. Un bourgeois, un ouvrier. Il faut vraiment qu'il y ait cette union des classes. Alors, à partir, après 1848, Marx va penser une révolution qui n'implique pas l'union des classes et qui ne serait qu'une révolution prolétarienne. Mais il la pense. Il faudra attendre 17 pour qu'il y ait... Et encore, 17 février, c'est avec la bourgeoisie et en octobre, il y a de la bourgeoisie aussi. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, on change le discours. Il ne s'agit plus de légitimer par le peuple au sens politique, mais de légitimer par les prolétaires, donc dans un sens plus social. Mais sur le terrain, de toute façon, le propre de la Révolution, c'est qu'elle implique une fusion des classes sociales. Donc, dans les révolutions du 19e siècle, elles reposent toutes sur un concept primordial qui est pensé déjà pour partie dans les révolutions anglaises, très clairement dans la Révolution américaine et plus encore dans la Révolution française, c'est que la Révolution, elle est là pour en fait permettre la souveraineté du peuple, c'est-à-dire que le peuple est la puissance qui finalement décide en dernière instance. on remplace la souveraineté du roi, la souveraineté monarchique, par la souveraineté du peuple. Alors, c'est compliqué sur la Révolution française parce qu'au début, c'est plutôt la souveraineté de la nation et que la nation n'est pas le peuple. La nation, c'est l'ensemble des citoyens et que comme ils mettent un suffrage censitaire, enfin, j'imagine que Sophie vous a expliqué ça, résultat, ça exclut les classes populaires. En fait, ils finissent par penser un peuple sans les classes populaires. Ça, c'est la joie des révolutions libérales de 1789 et de 1830. Bref, mais en tout cas, c'est ça qui est important. Et on le voit aussi dans les chansons. Le peuple souverain s'avance, tirant descendait du cercueil. Le chant du départ en 1794, le peuple souverain est présent et il est présent dans beaucoup de chansons révolutionnaires. Autre caractéristique, et qui d'ailleurs va nourrir des imaginaires, la révolution implique le recours, alors sinon à la violence, du moins à la force. Vive le son du canon dans la carmagnole, les aristocrates à la lanterne dans le A, ça ira. Bon, ça, c'est des trucs qu'on retrouve. La révolution, à la base, elle est illégale. C'est normal, elle renverse un ordre qui est légal. Donc, renverser un ordre légal, on est dans l'inégalité. A priori, on n'a pas le droit de renverser les ordres. Cela dit, toutes les révolutions ne sont pas baignées de sang. La révolution de 1830 n'est pas très violente. La révolution de février 1848 ne l'est pas trop non plus. Et d'une certaine façon, le 18 mars 1871, au début, il y a Clément, Thomas et l'autre qui se font fusiller. Mais enfin, voilà, ce n'est pas non plus. Ça va, ça en fait deux. Allez, on va dire, il y en a une petite dizaine. Mais il y a pire dans l'imaginaire affreusement violent de la révolution. Ouais, c'est petit joueur. En fait, les révolutions, si on veut voir, si on veut comprendre pourquoi elles sont violentes, c'est, je vous le dis, une révolution renverse un ordre légal. Donc, elle est illégale. Donc, cet ordre légal, il se défend. Il résiste. Parce que souvent, il a des forces de l'ordre encore de son côté qui vont l'aider à résister. Plus il a de forces de l'ordre qui l'aident à résister, plus il résiste, plus la révolution va être violente. Parce que plus il faudra recourir à la force pour renverser l'ordre en place. Quand la révolution renverse un ordre qui se casse la gueule tout seul ou qui se barre, comme le 18 mars 1871, il y a moins de violence. Donc, la révolution, c'est aussi pour ça qu'elle n'a pas été très violente en juillet 1830. Charles X n'était pas à Paris et l'armée s'est vite débinée. En 1848, février, Louis-Philippe renonce très vite à combattre et abandonne le château des Tuileries. Donc, pas de violence particulière. Le 18 mars, Thiers demande au gouvernement et aux armées de quitter Paris. Donc, il n'y a pas non plus, au début de la Révolution, de la Commune, on va dire, il n'y a pas beaucoup de violence parce que l'ordre s'effondre. En octobre 17, quand ils prennent le palais d'hiver, ils dévident. Donc, il n'y a pas non plus grand-chose. La révolution des œillets, en 1974, les quelques morts, c'est vraiment parce que c'est deux, trois flics qui avaient un petit peu trop résisté. Mais sinon, il n'y a pratiquement rien parce qu'il n'y a pas eu de résistance de l'État. Les révolutions, elles vont être violentes quand il y a une résistante forte en face. Donc, la Révolution renverse illégalement un ordre légal et en fait, elle devient Révolution parce qu'elle présente ce recours à l'illégal comme légitime. La Révolution, c'est le moment où s'opère la transformation de l'illégal en légitime. Et qu'est-ce qui légitime ? Ça fait le lien avec ce que je disais aujourd'hui, au début, c'est que c'est le peuple. C'est pour le peuple que l'on fait ça. Et le peuple étant l'union des classes et pas une partie du peuple, mais l'ensemble, cela permet de légitimer le recours à la force, à l'illégal, voire à la violence. Et c'est toute la question de la violence légitime. Si elle est au service de la souveraineté du peuple, eh bien, la violence illégale devient légitime. Et c'est ça qui fait la Révolution. L'autre... Oui, pour revenir un peu sur la Révolution et cette question des classes sociales, la Révolution, en gros, il y a un peu deux temps. Dans un premier temps, la Révolution, elle est désir de renverser. Et c'est parce qu'elle est désir de renverser qu'elle va permettre l'union des classes sociales. Ils sont tous d'accord pour virer Louis XVI, Charles X, Louis-Philippe, voire Thiers. Le problème, c'est que toutes ces classes sociales sont porteuses de projets et d'espoirs qui ne sont pas forcément les mêmes. Et une fois qu'ils ont viré, qu'ils ont dégagé de Louis XVI à Ben Ali, le problème, c'est commettre à la place. Et là, alors qu'au début, il y avait fusion et des gens porteurs de projets sociaux et politiques pouvaient coexister et combattre ensemble, parce que toutes les révolutions sont plurivoques, elles sont toujours porteuses de projets divers. Une fois qu'ils sont en place, il y en a souvent une qui l'emporte sur les autres. Historiquement, c'est plutôt les bourgeois qui l'emportent. Et la solution libérale, soyons honnêtes, sauf la Commune, c'est un cas particulier. D'où l'impression, de nombreux et nombreuses, dans l'histoire du XIXe siècle, que leur révolution leur a été volée. C'est très clair. Après 89, c'est ce qui va donner 93. C'est très clair après 1830. C'est ce qui, d'ailleurs, arme la révolte des Canuts. C'est clair après Février 48, qui explique Juin 48. Mais voilà, cette révolution, il y a un peu les deux temps. C'est ça la difficulté. Bon, ça, c'est pour la définition. On est d'accord ? En gros ? OK. Alors, maintenant, on va essayer de la définir en l'opposant à ce qu'elle n'est pas. Parce que c'est souvent en servant d'opposition qu'on arrive à définir. La révolution, elle n'est donc pas la réforme. Alors, pourquoi elle n'est pas la réforme ? La réforme, elle peut parfaitement impliquer un changement très important. Il ne faut pas minorer la possibilité pour une réforme de changer l'ordre politique, judiciaire, institutionnelle, sociale, etc. Mais la réforme, elle est le fait de l'État. Et donc, elle est légale. Elle s'effectue sans force, sans participation du peuple dans la rue, sans renversement ni prise du pouvoir. Et donc, alors que la révolution, si. Voilà. Alors, ça peut être la prise du pouvoir par les urnes, mais ça reste légal. Ça, c'est le... La réforme, elle existe. Tout le XIXe siècle, l'Angleterre fait les grandes mutations qui vont la conduire à libéraliser sa monarchie, puis à la démocratiser, sans passer par la voie révolutionnaire. Il n'empêche qu'au bout du compte, les deux... Enfin, la République française, à la fin du XIXe siècle, et la monarchie anglaise, ok, il y a toujours un roi, mais enfin, à ce moment-là, enfin, une reine d'ailleurs, inaugure un peu les chrysanthèmes, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, ça va, c'est pas... Et même sur certains points, l'Angleterre est plus démocratique. Donc, chacun, ils ont pris une voie différente. Bon, la question ne se pose pas pour la commune, puisque là, de toute façon, il y a prise de pouvoir. En revanche, révolte ou révolution, la question, vous pouvez la poser à Bernard Friot sur la sécurité sociale en 1946-47. Bernard Friot, il défend le fait que... J'ai vu que vous aviez la sociale dans les films que vous présentez. Le film de Perret, il dit la même chose. La mise en place de la sécurité sociale, elle a été possible uniquement parce qu'il y a eu une mobilisation massive des syndicalistes CGT et que, donc, on est avec une participation du peuple. C'est ce qui a permis. Et donc, ça a dépassé la réforme et c'est une véritable révolution. Donc là, c'est un truc qu'on peut discuter. Bon, sur la commune, non. La révolution se distingue aussi du coup d'État. Le coup d'État, il est illégal, comme la Révolution. Il est parfois violent, comme la Révolution. Mais à la différence de la Révolution, il est le fait d'une fraction et d'une fraction de l'État. Et notamment, souvent, de l'armée. Mais souvent avec d'autres aides. Donc, alors, la question ne se pose pas pour la commune. Là, ce n'est pas des fractions de l'État. En revanche, cette question, elle a beaucoup été posée pour savoir si Octobre XVII était un coup d'État ou une Révolution. Et pour délégitimer et dire du mal d'Octobre XVII, pendant très longtemps, dans les milieux même socialistes, et évidemment, à droite, on disait qu'Octobre XVII n'était qu'un vulgaire coup d'État. Et juste à l'inverse, c'est ce que maintenant établissent très clairement les travaux scientifiques, montrer que ça participe, on retrouve des éléments qui sont bien ceux d'une Révolution, même si le jour même, c'est un coup d'État dans une Révolution, on va dire, l'Octobre XVII. Bon, alors, enfin, on arrive à l'autre distinction, la Révolte, qu'on appelle aussi insurrection, qu'on peut appeler insurrection émeute, révolte. Voilà, donc ça, c'est l'autre définition. Alors, Révolte et Révolution, les deux, elles partagent le recours à la violence. Les deux ont une assise populaire. Les deux ne reposent pas sur une fraction de l'État. Mais, en général, ce qu'on retient comme différence, c'est ce que dit d'ailleurs Hugo dans Les Misérables, c'est que la Révolte, elle échoue à entraîner un changement majeur. Elle échoue dans la prise de pouvoir. En gros, elle est réprimée, la Révolte. Elle échoue aussi, ce que ne dit pas Hugo, à rassembler autour d'elle toutes les couches sociales. C'est-à-dire que cette fusion des classes, cette possibilité d'alliance de la bourgeoisie et même parfois des franges assez supérieures de la bourgeoisie aux classes populaires qu'on observe dans les révolutions, on ne la trouve pas dans les révoltes. La Révolte n'arrive pas à agréger à sa cause alors que la Révolution agrège à sa cause. Et beaucoup plus largement. La Révolte, en gros, ne parvient pas à réaliser la fusion révolutionnaire des classes et qui est vraiment là une caractéristique qu'on retrouve dans toutes les révolutions. Voilà en gros pour le cadre. On pourrait continuer à discuter du cadre mais ça permet de voir un peu ça. Donc maintenant, qu'on a posé le cadre, est-ce que la Commune est une révolte ou une révolution ? Mais vu que je suis un peu chiante, je vais d'abord poser une autre question. Qu'est-ce que la Commune ? Parce que ce n'est pas si évident. De quoi parle-t-on quand on parle de la Commune ? Parce que la Commune, en fait, c'est plusieurs choses. Il y a d'abord la Commune au sommet. C'est celle qui a été élue il y a maintenant 151 ans aujourd'hui. Donc l'Assemblée communale est élue le 26 mars qui a pris des décrets, qui a pris des mesures dans lesquelles ne siègent que des hommes. Soit dit en passant, j'y reviendrai. Voilà. Alors c'est aussi le Comité central de la Garde nationale qui a fonctionné comme un contre-pouvoir mais aussi toujours au sommet. Mais la Commune, ce n'est pas que ça. La Commune, c'est des clubs, c'est des associations qui se créent, c'est des coopératives de travailleurs et de travailleuses, c'est des journaux. Il n'y a jamais eu autant de journaux créés à Paris que dans les 70 jours où il y a pu avoir des créations de journaux de la Commune. C'est des murs qui se courent d'affiches. C'est des hommes et des femmes en gros. Et en fait, on ne dit pas forcément la même chose sur la Commune selon que l'on regarde en haut ou en bas d'une certaine façon. Je vais vous donner un exemple. Deuxième demande, la question féministe. Parce qu'en fait, il y a une question qui s'est beaucoup posée pour le cinquantenaire, c'est normal, il y a un renouvellement historiographique, MeToo est passé par là aussi. Pour une fois, on s'est vraiment posé, même dans l'espace public, la question de savoir si la Commune était féministe ou pas. si on regarde au sommet, pas tant que ça. On pourrait être déçus si on regarde au sommet. D'abord, je vous l'ai dit, il n'y a pas une seule femme dans le comité central de la garde nationale qui est fermée aux femmes. Il n'y a pas une seule femme dans l'assemblée communale qui siège à l'hôtel de ville puisqu'elles n'étaient pas éligibles et elles n'ont même pas été appelées aux urnes. La Commune aurait pu faire ça, décider, lorsqu'elle a organisé l'élection, que les femmes avaient le droit de vote. Elle l'a bien donnée aux étrangers. Donc, on aurait pu, à ce moment-là, l'ouvrir aussi aux femmes puisqu'on rompait avec la tradition électorale en l'ouvrant aux étrangers. Mais non, on ne l'a pas ouverte aux femmes. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques mesures qui sont prises par en haut et qui sont notables, qui sont sacrés changements par rapport à ce qu'il y avait avant mais qui peuvent être un peu décevantes. La reconnaissance des unions libres. Les femmes de... Enfin, les conjointes non mariées de gardes nationaux blessées ou tuées au combat ont reçu des secours. Ce n'était pas rien à l'époque. Il faut savoir que presque la moitié des couples dans les classes populaires ne sont pas mariés au 19e siècle à Paris parce que quel intérêt de passer devant le monsieur le maire. Il n'y a pas d'enjeu financier. Le mariage à l'époque, c'est quand même vachement un truc de patrimoine. Donc, les gens ne sont pas mariés. Ça ne veut pas dire que ce sont des couples qui ne sont pas solides. Ils sont tout aussi solides que les couples bourgeois. Simplement, ils ne sont pas mariés. Et donc, c'était très important pour ces femmes de toucher une pension. Il y a eu l'abolition de la prostitution. À l'époque, le féminisme est complètement abolitionniste. Donc, les débats qui déchirent actuellement le féminisme n'existent pas à l'époque. Et il y a un décret, et on n'en est même pas sûr, on ne trouve pas la trace de ce décret dans les archives de l'Assemblée communale. La seule chose qu'on trouve, c'est un article du Cris du peuple qui dit qu'un décret a été pris, mais on n'en est pas sûr, et qui établirait l'égalité des salaires, mais uniquement entre les instituteurs et les institutrices. C'est tout. Donc, quand on entend dire la commune a établi l'égalité des salaires, ce n'est pas tout à fait juste. En fait, on ne sait même pas. Et qui plus est, le décret est tardif, donc il y a de fortes chances qu'il n'ait même pas été appliqué. Alors, il y a aussi le projet d'une école mixte. Ça, c'est présent dans les décrets de la commune, mais pareil, ça n'a pas eu le temps d'être appliqué. Donc, c'est tout. Et bon, c'est déjà bien dans le siècle, vu que c'est le pire siècle pour les femmes, mais c'est décevant. André Léo, qui était une femme, de son vrai nom, Léaudille Béra, le dit bien dans la Social, où elle écrit, Social, c'est un journal, le 8 mai, « Il faudrait raisonner un peu, écrit-elle, croit-on pouvoir faire la révolution sans les femmes ? Voilà 80 ans qu'on essaie et on n'en vient pas à bout. Pourquoi cela ? C'est parce que beaucoup de républicains n'ont détourné l'empereur ou le bon Dieu que pour se mettre à sa place, il leur faut des sujettes. » Et ça me fait la transition parce que si on regarde en bas, ah ben en bas, on voit des femmes qui s'organisent en club, on voit des femmes qui discutent, qui débattent, qui posent à plat toutes leurs difficultés de travailleuses, d'épouses, qui cherchent des solutions. On voit se créer l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés par Elisabeth Mitrieff, qui est l'envoyée de l'AIT à Paris, qui organise des ambulances, l'aide aux soldats, des coopératives, de travailleuses, dégagées de la propriété capitaliste et de la propriété patriarcale. On voit des femmes qui mettent dehors les petits chefs tatillons et harceleurs dont elles racontent ce qu'elles subissaient dans les différents clubs. On a des femmes qui se rejoignent pour discuter enseignement, travail, qui créent des cours professionnels pour les travailleuses, des écoles pour les petites filles, des crèches pour que les travailleuses puissent faire garder leurs enfants et quand même travailler. On a des femmes qui n'en ont rien à faire des interdictions, porter des armes et qui vont prendre des armes et combattre aux côtés des fédérés, dont Louise Michel, mais aussi Nathalie Lemel ou Elisabeth Mitrieff et d'autres encore. Donc, quand on regarde à la base, eh bien là, il y a des féministes et là, la commune est féministe. C'est pour ça que quand on répond à une question sur la commune, il faut toujours voir de quoi on parle en fait, d'une certaine façon. Et en fait, voilà, donc la commune est féministe parce que les femmes s'en sont saisies et si on arrête ce qui est un trop, un réflexe trop facile qui a longtemps été la façon dont on faisait de l'histoire, ne regarder que le sommet, ne regarder que les ministères, ne regarder que ce qui se retrouve dans les archives nationales, ouais, c'est sûr qu'on a que des hommes, on n'a pas grand-chose qui se passe. Mais quand on regarde en bas, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de choses qui peuvent s'intéresser. Il faut toujours regarder au ras des rues, au ras des cafés, au ras des ateliers, au ras des lavoirs pour les femmes. Et c'est là qu'on se rend compte et c'est là aussi qu'on voit que la commune a eu une dimension profondément populaire, profondément citoyenne, profondément démocratique. C'est ça qui est intéressant. La commune, elle est restée dans les cadres de la démocratie représentative en faisant élire le fameux 26 mars il y a 151 ans, l'Assemblée comme ça. Mais en même temps, elle a laissé, et sans doute plus qu'aucune révolution avant, j'ai encore dit révolution, et en fait, j'ai tranché, moi aussi, et plus qu'aucune après, elle a laissé beaucoup de place à la démocratie directe. Elle a laissé beaucoup de place à l'échelle du quartier, à l'échelle du métier, et cette démocratie directe a été très, très vivante et très inventive pendant la commune et c'est une de ses caractéristiques. Bon, alors, donc, révolte ou révolution ? Alors, maintenant, je vais fonctionner un peu en historienne et alors, vous savez, les historiens, nous, on travaille sur le temps. Donc, souvent, quand on a une question qui nous met mal à l'aise, on joue avec les échelles de temps. Ça nous permet de nous en tirer. C'est un bon truc à apprendre aux étudiants. Ça leur permet de s'en tirer quand ils ont des disserts à faire. C'est un bon truc. Bon, après, il faut bien le connaître. Alors, sur le temps court, on va commencer comme ça. Sur les 72 jours de la commune, je vais rester à Paris parce que les autres, elles ont duré au max, celles de Marseille, deux semaines. Mais enfin, sinon, elles n'ont pas duré assez longtemps et elles ont tout de suite été réprimées. Donc, on ne peut pas vraiment travailler sur le contenu des autres. Donc, même si je sais bien que la commune n'est pas que parisienne, quand on veut un peu travailler, les autres, la question ne se pose pas, quoi, d'une certaine façon. Si ça avait marché, là, on aurait eu autre chose. Mais avec Dessy, on mettrait Paris en bouteille, tout ça. Dit-elle en buvant de l'eau. Donc, sur le temps court, on a une révolution. Je reprends les éléments de ma définition. On a un changement radical de l'ordre social, politique, juridique, institutionnel. C'est ce que vous disiez. Donc, on a une rupture, on a un renversement. Alors, c'est vrai qu'elle ne renverse pas Versailles qui part. Elle ne renverse pas l'Assemblée, elle ne renverse pas le gouvernement. Mais enfin, à Paris, ils ne sont plus là. Ce ne sont plus eux qui décident. Disons qu'il y a une enclave dans laquelle le pouvoir a été renversé. Comme je vous le disais, elle a conservé le gouvernement représentatif, mais elle a inventé des formes qui permettent de faire dialoguer et concilier gouvernement représentatif et démocratie directe. Par exemple, les représentants des clubs étaient reçus tous les jours à la commune et faisaient part de ce qui s'était dit dans les clubs. Et à l'inverse, des représentants de la commune, de l'Assemblée communale, allaient dans les clubs pour transmettre. Imaginez là que tous les jours, il y ait des représentations des universités populaires, genre Saint-Dizier, qui aillent au Palais Bourbon pour dire, ben voilà, on a décidé ça et en fait, on aimerait vous en parler. Enfin, ça changerait quand même grave la donne. Et à l'inverse, s'ils étaient obligés de descendre à chaque fois pour venir discuter, ça ne serait pas exactement la même chose. Donc, vraiment, pour ça, c'est ça, pour moi, c'est un des principaux changements, enfin, des ruptures de la commune. Ce n'est pas trop dans ces décrets, c'est dans cette invention d'une possibilité de la démocratie directe, de cette tentative de démocratie plus horizontale, soucieuse de limiter les effets pervers du gouvernement représentatif, à savoir la personnification du pouvoir et sa centralisation. Il y a ça qui est présent dans la commune. En gros, je dirais que la commune, c'est une tentative spectaculaire, réussie, sur un temps court, de rupture, avec, parce qu'après, vous allez voir, ça va merder, avec la malédiction des soulèvements populaires avortés, récupérés et détournés. Dans la commune, il y a l'idée que cette fois, on ne se laissera pas faire. Cette fois, on ne se laissera pas de désaisir. Cette fois, les bourgeois ne récupéreront pas la révolution. Cette fois non plus, le suffrage universel ne tournera pas à la caricature démocratique qu'il était sous le second empire. Cette fois, il n'y aura pas un général ou un grand homme pour récupérer l'aura de la révolution et s'asseoir complètement sur ses principes. C'est ça qui est intéressant aussi dans la commune. Et ce qui fait que la commune, c'est une révolution sans leader. C'est une des rares révolutions sans leader. Elle a eu profondément une forme collective et à mon avis, ce n'est pas du tout un hasard si le communard le plus connu, c'est une femme, c'est Louise Michel. Alors que dans toutes les autres évolutions, c'est toujours les hommes que l'on retient. Mais là, en fait, il n'y a pas de grands hommes à la commune. On ne connaît pas trop les noms. Les quelques que l'on connaît, c'est parce qu'on les connaît en dehors, courbés, parce qu'il était peintre ou d'autres. Mais les communards en tant que tels, souvent, les noms sont, à moins d'avoir une bonne formation militante et une transmission familiale, je peux vous assurer qu'on demande nos quidames, de l'écluse, je ne sais pas moi, le Varlin, les gens ne connaissent pas la plupart. Louise Michel, les gens connaissent. Déjà, il y a des écoles. Mais ce n'est pas ce qu'il y a. Il n'y a pas de grands hommes et donc ça a donné la place. Le problème de Louise Michel, c'est qu'il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt des autres femmes. Et c'est vrai qu'on connaît Louise Michel, mais en général, on ne se rend pas compte qu'il y a quand même des centaines et des centaines de femmes qui ont été communardes et qui ont eu des rôles importants et qui sont un peu invisibilisées par cette figure merveilleuse de Louise Michel, mais qui n'était pas la seule loin sans faux. Donc, comme c'est une révolution, elle a renversé un ordre, je vous l'ai montré, et elle a donc essayé de mettre en place un autre ordre. Alors, il n'est pas complètement nouveau, il s'appuie sur des expériences préexistantes, mais bon, c'est en même temps souvent le cas, souvent les révolutions, elles sont pensées avant de se faire, donc on peut trouver toujours des références. Mais, ce que je voudrais dire là, c'est que la commune, en fait, si elle avait été socialiste, là, il y aurait eu un ordre vraiment nouveau, mais la commune, elle est plus démocrate et sociale que socialiste. Il y avait des socialistes dans la commune, il y a des internationalistes, ils sont là, ils sont présents, ils sont élus à l'Assemblée communale, ils sont dans la commune d'en bas, mais la grande majorité des décrets sont des décrets qui sont en fait dans la tradition de 1793-1848, donc la République démocratique et sociale. Par exemple, la commune n'a pas remis en cause le droit à la propriété. Elle a envisagé la réquisition des logements, des ateliers, mais uniquement ceux qui étaient vacants. On n'a pas dépossédé les grands propriétaires ni les patrons quand ils étaient présents de leurs ateliers. Les patrons qui sont restés sur place, d'ailleurs, n'ont pas été inquiétés, ils ont même baissé les salaires, c'est rat, pour dresser les ouvriers, notamment les ouvrières, contre la commune. Donc il y a une baisse des salaires dans la commune, dans les entreprises privées. C'est pour ça que certaines vont aller dans les ateliers coopératifs, mais il y en a qui ne pouvaient pas passer de l'un à l'autre et certaines se sont détournées de la commune à cause de ça, parce que les patrons ont baissé leurs salaires. La commune, vous le savez, ne s'en est pas prise à la Banque de France. Ce que l'Issé Garay, il y aura plus tard, a été une erreur et que Marx considère comme une erreur. Mais voilà, ils ne l'ont pas fait, parce que c'est des démocrates sociaux, ce n'est pas des socialistes, la grande majorité des communards. Ils n'ont pas pris en compte, comme je vous l'ai dit, les revendications féministes, ou très peu. En revanche, c'est un gouvernement plus... Je vais revenir, mais ils ont séparé l'Église de l'État. Il y avait ce côté anticlérical. Pour cela dit, ce n'était pas neuf. On avait déjà séparé l'Église de l'État en 1795. Donc, il renoue avec ça. Toujours dans ma définition, je vous avais dit que l'autre caractéristique de la révolution, c'est qu'elle implique le peuple, le peuple entendu, comme une union des classes. Eh bien, ça, on l'a dans la commune. Je sais bien que Marx a écrit que la commune est la première révolution du prolétariat, mais enfin, il se trompait un peu, Marx, c'est dommage, mais là, il avait un peu tort. Alors, sociologiquement, la commune, surtout au sommet, est sans doute beaucoup plus ouvrière, pas sans doute, est beaucoup plus ouvrière que ne l'étaient les révolutions précédentes et que ne le sera plus jamais. Il n'y a jamais eu autant d'ouvriers dans une assemblée que du moins parisienne, parce qu'évidemment, si après, on prend des villes communistes au milieu du XXe, on a des assemblées plus ouvrières. Mais à l'époque, 41% d'ouvriers, c'était du jamais vu. Soit dit, c'était marrant parce qu'au même moment, l'Assemblée de Versailles est l'assemblée où il y a eu le plus de nobles de toute l'histoire de France. On pense toujours, on se dit, ça va être les États généraux où il y a eu le plus de nobles. Maintenant, il n'y en avait qu'un tiers, alors que là, il y a un quart, il y en avait. Alors que là, à l'Assemblée de Versailles, c'est là qu'il y avait le plus de nobles. Mais le monde ouvrier n'est pas seul du tout dans la commune. Il y a plein de petits commerçants, des intellectuels, des artistes, donc on a cette union où Marx se trompe aussi, c'est que quand on regarde le monde ouvrier de la commune, ce n'est pas des prolétaires. Parce que ce n'est pas des prolétaires à Paris à ce moment-là, parce qu'on a commencé à avoir l'industrialisation. On a des prolétaires, on a des concentrations ouvrières avec des ouvriers dépossédés de leurs biens de production, donc on a des prolétaires au sens marxiste. Mais à Paris, non. Le monde ouvrier à la commune, à Paris, c'est le petit métier, c'est ce travail qualifié à la frontière de l'artisanat et du prolétariat, mais on n'a pas de prolétaires encore à Paris, au sens où Marx l'entend. Mais bon. Alors ensuite, la révolution, toujours dans ma définition, implique le recours à la violence, à l'illégalité, à la force. Oui, ça, oui. Objectivement, ils ont quand même... Enfin, comme la révolte aussi, ça ne m'aide pas pour répondre à la question qu'on m'a été posée. Donc ça, je ne peux pas trop dire. Et dernière idée, je vous ai dit, les révolutions, elles sont plurivoques. C'est une de leurs caractéristiques. Elles mêlent des projets qui ne sont pas forcément les mêmes. Ah, mais la commune aussi. Alors, ça colle encore. Là, je coche encore ma case. Révolte ou révolution. En effet, la commune, elle est plurielle. Il y a, en gros, évidemment, il faudrait en plus affiner, mais une partie plonge ses racines dans l'histoire longue de la République démocratique et sociale. Donc, de 93 à 48. Et puis, c'est le programme de Gambetta. Enfin, voilà, c'est cette République démocratique et sociale. et l'autre partie plonge ses racines dans l'histoire du mouvement ouvrier, du socialisme français, dans la révolte des Canuts de 1831, dans le socialisme d'un fourrier, dans l'anarchisme, même si ce n'est pas exactement le bon terme, d'un proudon, dans le manifeste du parti communiste de Marx et Engels, dans l'insurrection de 2048, dans les grèves qui se sont multipliées sous l'Empire, dans la naissance de l'international en 1864. C'est deux racines différentes qui forment le tronc de la commune mais ils ne sont pas complètement d'accord. Ils peuvent se battre ensemble sur les mêmes choses et il y a pas mal de décrets qui sont signés par les deux groupes mais sinon, ils ne sont pas complètement d'accord et plus ça va aller, d'ailleurs, plus ils vont s'affronter parce que face à l'avancée versaillais, ils ne sont pas forcément d'accord sur les solutions. Mais cette partie-là, par exemple, les socialistes, ils pensent l'association ouvrière, ils pensent la destruction de la propriété capitaliste, ils pensent l'organisation du travail, ils pensent collectivisation des biens de production et d'échanges, les autres, non. Les autres, ils pensent droit de propriété, on ne touche pas. La colonne Vendôme, elle a été renversée par un entrepreneur privé. On a tendance à l'oublier mais c'est quand même dingue de se dire que c'est un entrepreneur privé qui s'est fait du fric pour renverser la colonne Vendôme. Ce n'est pas un atelier collectivisé. Enfin, la dernière chose qui me fait dire que si on reste dans le temps court, c'est évidemment une révolution, c'est qu'elle a fait peur comme une révolution. Parce qu'à Versailles, ils ont trouillé mais un niveau de trouille. Ils ont vraiment eu très très peur et c'est pour ça qu'ils ont réprimé dans cette horreur du sang de la semaine sanglante. c'est parce que pour eux c'était une révolution. Ils n'avaient aucun doute sur le danger. Une révolte leur déplaît mais leur fait moins peur. On n'a pas écrasé les canuts comme on a écrasé les communards. Donc, il y a cette peur réelle qu'il faut entendre aussi et qui fait que d'ailleurs encore maintenant ils ont peur. Enfin, je veux dire, on a souvent des personnalités politiques qui raniment et qui continuent à dire des faussetés sur la commune genre responsables de tous les incendies et les nia parce qu'elle a fait peur la commune. Elle a fait peur parce qu'elle avait une potentialité révolutionnaire réelle. Alors maintenant je vais ouvrir un peu l'espace temporel. On va voir un peu plus largement. Bon, là on coche plus ce côté révolte. Désolée. Parce que fin 71 il ne reste rien de la commune. Versailles a gagné. L'ordre monarchique de Versailles est toujours en place. L'ordre antisocial de Versailles est toujours en place. D'ailleurs il se renforce avec l'ordre moral. On rajoute de l'église. On a détruit le mur des fédérés et érigé le Sacré-Cœur. Ça voilà. Oui, les communards sont morts en exil, en détention, Nouvelle-Calédonie. En revanche, les bourreaux ils sont toujours au pouvoir. Les journaux de la commune ont tous disparu. Les autres sont revenus. Donc on est dans une période de contre-révolution, de backlash, de contre-révolte. Donc il ne reste pas grand-chose au final. On peut quand même avoir l'impression qu'on a une insurrection qui, à Paris, a été révolutionnaire mais qui n'a duré que 72 jours pour beaucoup. C'est pas mal en fait, en même temps. 72 jours, essayez de tenir 72 jours Paris en ce moment. Bon courage. Bon ok, il y avait des murs ça a aidé à tenir. En fait, il faudrait redemander les fortifications parce que là, mais bon, c'est déjà pas facile de tenir un rond-point. Alors Paris, je ne vous raconte même pas quoi. Donc 72 jours, moi je dis respect en fait. Enfin bon, bref, voilà, donc on peut avoir l'impression que si on regarde ça, c'est un peu décevant. Puis alors, les femmes, elles sont retournées au foyer, au fourneau et au berceau. Elles n'ont même pas eu le droit de vote. En tout cas, les quelques avancées, le backlash, il a été sévère. Mais, on va encore ouvrir l'axe chronologique. Et là, en fait, on va essayer de mesurer la portée de la commune. Et quand on mesure sa portée, on se rend compte qu'elle est intégrée dans l'histoire de la révolution. Preuve en est, vous faites un cycle sur la révolution, vous vous demandez de venir parler de la commune et quand je vous demande, vous dites que c'est une révolution. Donc dans la portée, dans la mémoire, c'est une révolution. Ce n'est pas surprenant, la commune est considérée comme une révolution d'abord dans la mémoire socialiste parce que Marx, tout de suite après, a dit que la commune, il n'aurait pas écrit c'est le glorieux fourrier d'une société nouvelle, c'est la première dictature de prolétariat. La commune n'aurait pas eu cette importance mais là, il la sauve d'une certaine façon. Et donc, elle est présente dans la mémoire marxiste, elle est présente dans la mémoire anarchiste parce que l'essentiel des communards était quand même plus de cette tradition. La seule marxiste quelque part à Paris en 1871, c'est Elisabeth Mitrieff. Les autres, c'est des Proudhoniens, même les internationalistes, c'est des Proudhoniens plus que des marxistes, vraiment. Donc, elle est présente dans cette mémoire, elle sera entretenue profondément par la mémoire communiste pendant très longtemps. Les entrepreneurs de mémoire de la commune, c'est les communistes essentiellement. Et ce, de façon internationale. Les bolcheviques n'ont de cesse de faire des références à la commune. quand après octobre 17, Lénine se rend compte qu'il a dépassé 72 jours, il sort se rouler dans la neige de joie parce qu'il a dépassé la commune. Donc, ça veut dire qu'il y arrive. Lénine, il est enterré dans un drapeau de la commune qui lui a été donné par le Parti communiste français en 1824. Le premier vol habité avec la chienne Laïka, il est aussi parti avec un drapeau de la commune par l'Union soviétique. Il y a un nombre, alors maintenant, il ne doit plus trop y avoir, mais pendant toute une période, il y avait un nombre incroyable de places et de rues qui s'appelaient la commune en Union soviétique le 18 mars. Il était un jour férié de fête dans le calendrier soviétique. La principale entreprise de chaussures du RSS s'appelait Parishkaya Komuna. Donc, les gens avaient au pied des chaussures communes de Paris. Donc, forcément, voilà, là, ça réintègre dans l'histoire. Et on a ça ailleurs pour les cent ans de la commune. En Chine, il y a des timbres, il y a des célébrations. La Chine maoïste a célébré la commune de Paris exactement de la même façon. Alors, en revenant avant, la révolution mexicaine du début du 19e siècle a fait beaucoup d'allusions à sa soeur parisienne. C'est aussi normal, il y a pas mal de communards qui avaient fait le coup de feu en 1871 à Paris qui sont allés faire le coup de feu avec Pancho Villa et Zapata dans les années 1911-1912. Il y a des communards dans les armées zapatistes et vilistes. Le mouvement de mai 68 qui emprunte à tout un tas de mémoires révolutionnaires a fait la part belle à la commune de Paris. Tous les textes, il y a plein de textes qui ont été réédités en facsimilé à ce moment-là. à Marseille, le lycée de Thiers est débaptisé lycée. Alors, selon les gens qui racontent, certains disent qu'il avait été rebaptisé commune de Paris et d'autres qu'il a été rebaptisé commune de Marseille. On ne sait pas trop. Sans doute les deux, en fait, ce n'est pas impossible, fromage et dessert. Finalement, il peut bien avoir deux noms une fois qu'on lui a dégommé son tiers. Donc, il y a plein et puis il y a des graffitis sur la commune de Paris. Et ça continue aussi. En gros, depuis les années 2000, ça, c'est plutôt dans les milieux à Nard et Antifa. La commune est très présente dans les références. Il y a souvent des graffitis le 18 mars autour du Sacré-Cœur. Je peux vous dire que pour les 150 ans, il y en avait partout. Il n'y a pas eu de commémoration officielle. On n'imaginait pas Macron célébrer la commune de Paris. J'avoue que j'imagine la garde républicaine chantant la semaine sanglante tous des mouchoirs. Ça aurait été assez drôle en même temps. Mais bon, il n'y a pas eu ça. Mais en revanche, il y a eu une commémoration d'en bas très forte. C'était magnifique. C'est-à-dire qu'il y avait des trucs tous les jours, des chorales à des endroits, des pièces de théâtre, des affiches partout. C'était foisonnant. C'était assez émouvant en fait, cette commémoration finalement citoyenne de la commune. Donc, quelque part, elle est une révolution parce qu'elle a été réintégrée dans l'histoire des révolutions et que ça aussi on doit le prendre en compte. Et puis, parce que la mort des communards ça n'a pas été finalement la mort de la commune. Au bout du compte, oui, Versailles, tout ça est rentré en place, mais la République a réussi à s'installer. Et ça, c'est à débattre et les historiens ne sont pas tous d'accord, mais malgré tout, la commune, et même c'est bizarre à dire, mais la répression de la commune a permis l'installation de la République. Parce que, en fait, ce faisant, la République y a gagné des appuis puisqu'elle montrait qu'elle était capable de réprimer ceux qui faisaient peur à la classe moyenne et à la classe rurale, à savoir ceux qu'on appelait les rouges, les partageux. Et donc, d'une certaine façon, l'écrasement de la commune a servi la République qui a pu ensuite, il suffit que Gambetta se transforme en commis de la République et fasse le tour de toutes les campagnes et au bout du compte, de vote en vote, elle a gagné des éléments. Qui plus est, résultat, les républicains, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont voté l'amnistie des communards. Ce qui est une façon pour eux de l'oublier, parce que c'était... Là aussi, où la commune a gagné, c'est que la plupart des républicains, le souvenir du massacre, c'est resté comme une blessure chez eux. Il y en a qui ont eu un gros remords. Zola, c'est le meilleur exemple. Parce que, si vous avez fait les écrivains contre la commune, Zola, dans la débâcle, c'est horrible ce qu'il dit sur la commune. Mais après, dans d'autres textes, on se rend compte qu'en fait, ils le portent comme une tâche. Ce n'est pas évident de se rendre compte qu'on a soutenu un tel massacre après coup. Et puis, au bout du compte, dans les 20 ans qui suivent la commune, parce qu'on ne va pas rester dans 71, 72, mais si on se met, par exemple, entre 1880 et 1900, tout le programme de la commune a été appliqué. Le service militaire obligatoire, universel, pour les hommes qui étaient au programme de la commune, il a été appliqué. L'école, laïc, gratuité, obligatoire, on dit que c'est féerie, mais en fait, ça vient de la commune. Alors, c'était des idées qui existaient avant aussi, mais ça a été appliqué. La séparation de l'Église et de l'État, ça a été appliqué. Et bon, après, il y a des trucs féministes plus tard, donc là, on ne peut pas vraiment dire que c'est lui à la commune, mais la plupart du programme de la commune, 20 ans après, il est en place. Ce qu'il y a, c'est que quand on l'enseigne, quand on dit école laïque, gratuité obligatoire, on dit féerie, on ne dit pas la commune de Paris. Quand on dit le service militaire obligatoire, en plus, maintenant, on le déteste. Mais à l'époque, c'était quand même censé être un truc positif puisque justement, ça a empêché l'inégalité sociale face au service. On ne dit pas que c'est la commune, on dit que c'est la troisième république. La séparation de l'Église et de l'État, en général, on dit que c'est la troisième république, on ne dit pas que c'est la commune. Or, en fait, c'est la commune. Donc, l'ordre, au final, elle l'a renversé, mais plus tard. Donc, pour finir, Marx a dit que la commune était la première révolution du XXe siècle. C'est ça qu'il écrit, le glorieux fourrier d'une société nouvelle. Et les révolutions du XXe s'en revendiquent comme leur héritage, ce que tu disais au début. En fait, ce que montrent les travaux d'un historien, et d'ailleurs, pour moi, c'est assez triste d'être ici aujourd'hui parce que l'un des grands historiens de la commune, Jacques Rougerie, je ne sais pas si vous avez vu, a lu déjà de Jacques Rougerie. Jacques Rougerie, c'est... Alors, ce n'est pas le premier parce que le premier, c'est une femme, mais comme d'habitude, on l'a oublié, c'est Edith Thomas qui écrit Les Pétroleuses. Et puis après, arrive Jacques Rougerie, c'est lui qui a un poste, c'est lui qui est connu, alors qu'Edith Thomas, non, pas bon, comme d'hab. Mais Jacques Rougerie, c'est le grand historien de la commune des années 70-80, tous les livres sur la commune, c'est Jacques Rougerie, il est mort il y a trois jours. 80-86 ans, je crois, mais dans les milieux d'historiens qui bossent sur la commune, on perd notre papa, vraiment, c'est... Et donc, c'est lui, c'est tous ses travaux qui ont montré que non, elle n'est pas la première révolution du XXe, elle est la dernière révolution du XIXe siècle parce que, centré sur Paris, alors qu'après, l'histoire des révolutions, le XXe va se décentrer, d'ailleurs, il n'y a plus de révolutions à Paris au XXe siècle, ça part dans le monde, voilà, c'est Cuba, c'est bien d'autres, parce que, sociologiquement, elle est beaucoup plus proche des révolutions du XIXe siècle, c'est toujours le même monde de la fabrique et de la boutique qui fait la commune comme c'est les sans-culottes, c'est le peuple insurgé de 1930 et de 1948, ce n'est pas les prolétaires, ni même les paysans, la révolution cubaine, c'est des paysans, beaucoup, la révolution chinoise, c'est des paysans, la révolution russe aussi, c'est des paysans, pas de paysans dans la commune, on est dans les logiques qui sont celles de la révolution du XIXe siècle et plus urbaine, il n'y a pas de prolétaires non plus, hein ? Ils sont plutôt à Versailles des paysans. Ah oui, ils sont plutôt à Versailles, alors, ça dépend des endroits, mais André Léo tente un appel à la paysannerie et il y a quelques soutiens très locaux dans le Midi Rouge, dans la Creuse, dans ceux qui d'ailleurs s'étaient soulevés le 2 décembre 51 pour soutenir la République, mais c'est en gros dans le monde des métaillés, ils ont des soutiens dans le monde des métaillés et des ouvriers agricoles, mais pas dans le monde des petits propriétaires ruraux. Et puis, ces idéaux, je vous l'ai dit, sont plus proches de la révolution de 48 qu'ils ne sont proches de l'internationalisme marxiste, c'est plus tard. Donc, c'est un crépuscule plus qu'une aurore, contrairement à ce que disait Marx, mais voilà, c'est un beau crépuscule et vous pensez que c'est une révolution maintenant ? Vous êtes d'accord avec moi ? Voilà, j'ai fini. Merci d'avoir regardé cette vidéo !